Shalom l'ekoulam au bruchim babaim. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir dans cette deuxième vidéo des Essentiels pour bien commencer l'hébreu. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois mots très importants en hébreu qui vont vous permettre encore de faire des phrases. Vous allez voir, c'est très gratifiant. Zé, zot, ele. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand on veut dire « C'est un garçon, c'est une fille, ce sont des enfants. » Pour dire ça, on utilise donc ces trois mots. Zé, c'est pour au masculin, zot au féminin et ele, c'est au pluriel. Rentrons dans le vif du sujet. Par exemple, si vous voulez dire « C'est un livre ». Eh bien, si un livre se dit « Sefer », c'est un livre. Zé, Sefer. Zé, Sefer. Tout simplement. Mais si vous avez maintenant un mot au féminin, par exemple le mot « Ouga », qui veut dire « un gâteau », « C'est un gâteau », vous allez dire « Zot ouga ». Zot ouga. Zé, Sefer. Zot ouga. Alors, ça marche aussi avec des noms propres. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui s'appelle « Shlomo », « Salomo » en hébreu, « Shlomo », et je dois dire « Lui, c'est Shlomo ». « C'est Shlomo ». « Zé, Shlomo ». « Zé, c'est ». C'est à peu près pareil en hébreu. « Zé, Shlomo ». « C'est Shlomo ». Maintenant, si j'ai une femme en face de moi, qui s'appelle « Yaël », par exemple, je dirais « Zot, Yaël ». Donc, ça marche avec les noms propres, ça marche avec les noms communs. On a vu « Zé, Sefer », « Zot ouga ». Maintenant, si je veux dire que « Yaël » et « Shlomo », ce sont des élèves. Alors, je sais que « élèves », ça se dit « Talmidim » au pluriel. Donc, « Ce sont des élèves ». « Elle est Talmidim ». « Ce sont des élèves ». « Elle est Talmidim ». Vous l'avez bien compris, « Elle est » est le pluriel de « Zé » et de « Zot ». Donc, « Zé » au masculin, « Zot » au féminin, « Elle est » au pluriel. Par exemple, si j'avais « des élèves » au féminin. « Talmidot ». « Talmidim » des élèves au masculin. « Talmidot » des élèves au féminin. « Elle est Talmidot ». « Elle est » ne change pas. Eh bien oui, si par exemple « Sefer », je veux le mettre au pluriel, je vais le mettre « Sfarim ». « Sfarim ». D'accord, « Sefer » devient « Sfarim » et « Zé » devient, vous le savez, bravo, « Elle est ». « Elle est Sfarim ». « Ce sont des livres ». « Zé Sefer », c'est un livre. « Elle est Sfarim », ce sont des livres. Mais comment dit-on « Ce sont des gâteaux ». Alors, si c'est un gâteau, c'est « Zot » ou « Ga ». Donc, « Ce sont des gâteaux », c'est déjà, c'est « Ougot ». « Ouga » devient « Ougot ». « D'accord ? » « Zot » devient, il n'y a qu'un seul pluriel, « Elle est ». « Elle est Ougot ». Ce sont des gâteaux. Voilà, j'espère que ça vous a paru clair. En tout cas, vous avez sur accourdehébreux.com une leçon complète de 30 minutes sur « Zé Zot » et « Elle » avec un texte, avec un exercice, quelque chose de très développé. Donc, évidemment, si vous voulez vous abonner, c'est sur accourdehébreux.com pour profiter d'une formation complète d'hébreux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour d'autres essentiels en hébreu. Bye, laitraot.